Le billet de l'écomusée Présenté par Dorothée Royaume Bonjour Dorothée, vous nous proposez aujourd'hui le troisième épisode consacré au musée de l'imprimerie et au journal l'indépendant. Et oui, bonjour à tous, suite de notre série consacrée à l'atelier du journal l'indépendant à l'occasion des 140 ans de celui-ci. Aujourd'hui, évoquons l'histoire du journal pendant la seconde guerre mondiale. Jules Fézy, rédacteur et directeur de la publication, ne ferme pas l'atelier pendant la guerre, permettant ainsi à une vingtaine d'employés de conserver leur travail. Ce n'était qu'un petit journal qui sortait des presses de la rotative. En effet, les restrictions de papier l'ont amené à réduire son format en 1943 et 1944. De plus, les deux feuillets sont imprimés avec des caractères typographiques de petites dimensions, encore 5 et 6, afin de mettre le plus possible sur un minimum de place. Ces conséquences techniques traduisent en réalité une situation délicate à tenir pour les dirigeants de presse qui maîtrisent difficilement le contenu de leur journal. Victimes de la censure, certaines informations doivent être obligatoirement diffusées et d'autres supprimées. Jusqu'en 1942, l'indépendant subit la censure française exercée par un comité émanant du gouvernement de Vichy. Après l'invasion, les Allemands assurent directement cette censure. Gaston Fézy, le fils de Jules, est devenu un des principaux acteurs de la résistance louanaise. Il met l'atelier au service de la résistance. Sous couvert de l'activité officielle d'édition du journal, sont imprimés des tracts de nuit et des journaux clandestins, le Patriote de Saône-et-Loire et le Coq enchaîné. Ces jours d'eau sont ensuite distribués à la population résistante du département. Il les renseigne sur l'activité du gouvernement français à Londres. Certains employés de l'indep l'ont accompagné dans cette démarche. Leur courage et leur témérité permirent à l'indépendant de sortir la tête haute de ces terribles années. Les conséquences morales et matérielles de la Seconde Guerre mondiale pèsent lourd sur la petite entreprise de presse. Le matériel a été durement éprouvé. Son usure est deux fois supérieure à la normale. Tout le monde se remet cependant au travail, mais quelque chose a changé. Jules Fézy participe pleinement à la vie du journal, mais plus avec la même ferveur. Travailleurs infatigables, dormant peu, ils s'usent à la tâche. La maladie et la disparition de sa femme l'éprouvent terriblement. L'entreprise perd définitivement le 28 août 1955 son grand patron. Quelques mois après, c'est au tour de son fils Gaston de partir subitement. A sa mort, c'est une partie de l'histoire du journal indépendant qui s'éteint.